Un chiyour inédit C'est quelque chose qui est, je pense, à Hiddush Je vais vous éveiller votre attention Votre curiosité Par une question On chante dans Yodoukhar A'ayunay Fais-moi remonter Fais-moi revenir au Mishkan Shilo Quand on recherche Mishkan Shilo Mishkan Shilo, c'était l'ère De Shmuel Anavi L'ère de Ilya Cohen On sait quelque chose qui est révolu C'est pas quelque chose qui est Quelque chose vers lequel on aspire C'est pas ça, c'était Une station C'est pas un aboutissement Et comment on chante à gorge déployé Tous les Shabbat Et c'est un shir qui a été Je me suis posé une question dans le même sens Je me suis posé ce matin dans la parasha Dans la parasha de cette semaine Dieu il vient sur les midotes Sur toutes les pratiques Les midotes du Mishkan Moi je pense que c'est quelque chose temporaire Pourquoi elle nous a pas donné les midotes du Beta Mikdash Et nous les fait C'était pas les mêmes midotes D'abord c'est une très bonne question Et Je sais pas si on y arrivera Si on arrive dans Sefer Melachim Et qu'on étudie Les midotes du Beta Mikdash Alors on verra Trois midotes Et la midote du Mishkan La midote du Mikdash Harishon Et la midote du Mikdash Ashlishi Qui est marquée dans Yahizkel Et le Yahas Le rapport qui existe entre les trois Est-ce quelque chose comme ce que dit M. Lamy Le proportionnel C'est les mêmes multipliés par trois ou divisés Ou alors c'est totalement autre chose Si c'est totalement autre chose il faut expliquer Si c'est proportionnel il faut expliquer Dans tous les cas il faudra expliquer Mais il y a certains des Kelims Qui sont les mêmes midotes Alors ensuite Le Hatser C'est possible aussi que ce soit Les midotes de la Hazara Et à chaque fois il y aura à chaque fois Un parallèle des midotes du Mishkan Avec des éléments au Beta Mikdash Mais c'est quelque chose qui nécessite une étude C'est une très bonne revue Alors on revient La question que je pose c'est Où on revient C'est comme si on dit J'attends ce désert tellement extraordinaire Où on avait le Mishkan Non c'est passé Le Mishkan c'était une Kedusha portative Pour reprendre ton exemple On n'est pas Rasha Teroma C'était portatif On sait qu'on aspire à La Kedusha Kvuao Au Beta Mikdash Pourquoi on dit qu'on veut revenir Au Mishkan Ça c'est la question qui est Générale à tout le Shihur Maintenant je vais poser une autre question On a lu au Shihur précédent Le La punition Leur enneche terrible Que Réli et ses enfants ont reçu Les enfants de Réli Qui se sont permis de faire Abus de pouvoir au Beta Mikdash Attrister les femmes d'Israël Prendre Plus que ce que c'est Qui leur revenait Dans les corbanotes Exactement Tout ça Ça leur a valu Des clalotes Quasiment Qu'on n'a jamais vu Autre part dans tout le Tanakh D'abord Tout leur descendance Nous ne passerons pas N'arriverons pas A dépasser l'âge de 18 ans La Kéouna va leur être déchirée La prêtrise va leur être enlevée Et ôtée En la faveur d'autres D'une autre branche de la Kéouna S'ils ne feront pas Ils n'auront pas Cette prérogative De pouvoir être Smukhim On a dit que Pour pouvoir être Nommé au Sanhedrin Il faut avoir Un Minoui Si j'ai été nommé De quelqu'un qui lui-même A été nommé jusqu'à Moshé Rabbeinot Ils ne pourront pas On dit Également Que même quand ils voudront Pour votre travail On dirait non Sephanina elahatakeunot Comme ce que dit Monsieur Lamy On avait la semaine dernière Un passouk Que parfois Il y avait des co-animes Qui étaient petits C'était des petites familles Ils n'étaient pas assez Pour pouvoir travailler En tant que titulaire Il y avait 24 familles Qui travaillaient Deux fois par an Il fallait être assez Pour pouvoir faire Une mishmeret Eux Ils n'étaient pas assez Qu'est-ce qui se passe Alors on vient parfois Quand on amène un corbe On vient en remplacement Même ça Ils ne pourront pas Ils supplieront Prenez-nous Pour pouvoir travailler Et on ne les laissera pas Même gratuitement On ne les laissera pas On voit que c'est Contrairement aux autres punitions Il y a parfois des punitions Qui sont sporadiques Qui sont À un moment donné Quelqu'un il fait une erreur Il est puni C'est ce qu'on connait Quelqu'un Il se comporte avec quelqu'un On sait On est par un chat Il y a une remarque Extraordinaire Il y a deux mots Dans par un chat Mishpatim Et Teruma Qui se lisent Dans les deux sens Ceux qui sont connus Par tout le monde C'est Vénatenou Vénatenou C'est On donne Et Ça se lit Les mêmes lettres Elles se lisent Dans les deux sens Vénatenou À l'endroit Et à l'envers Ça se lit de la même manière Pourquoi ? Parce que quand tu donnes En fait tu prends plus Que ce que tu donnes Quelqu'un il doit S'habituer A comprendre Que quand on donne On ne donne pas C'est pour ça que la Torah dit Véhichuli Teruma Je ne dis pas Véhichuli Teruma Parce que tu ne donnes pas Tu n'es que Le Sinor Le tuyau Pour faire passer Le Kajboku A déposer chez toi Mais il y a aussi Un deuxième Véhikahu C'est quoi Tu l'as frappé Il a été frappé Quelqu'un qui frappe Un autre Quelqu'un qui vexe Un autre Quelqu'un qui fait Du mal à un autre Ça revient au boomerang Il est l'un des fondements De ce C'est 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 Dents pour dents C'est mesure pour mesure Comme ce qu'on se comporte ici Le Kajboku Se comporte envers nous Dans le bien Et dans le mal Dans le mal Dans le mal Tu frappes Il te frappe En retour C'est comme un boomerang Qui revient Et dans la middatova C'est Kifle Kifle Il donne Pour mille Pour deux mille fois plus Cinq cents fois plus Il donne On voit ici Que La punition Elle est D'une certaine manière Démesurée On n'a jamais vu Une punition Qui dépasse Les générations En général Pardon Quand on reçoit Une punition Pour L'arbo d'Azara C'est uniquement Dit Unkelos Dit Rashi Uniquement Si eux-mêmes Ils continuent S'ils ne continuent pas Ça s'arrête Il n'y a pas De De punition Pour les parents C'est-à-dire Des punitions Des enfants A cause des parents Pas du tout Si tu continues Alors c'est possible Que je te fasse payer Même ce que tes parents Ils ont fait Mais à condition Que tu continues Si tu t'étais à Rétre de faire L'arbo d'Azara Tu ne reçois rien Pas shoot C'est quelque chose Le plus élémentaire Dans la Torah On paye pour ce qu'on a fait Pas pour ce qu'on n'a pas fait Et là on voit ici On a vu les gmarots Qu'on a fait la dernière fois Jusqu'au temps Des Amorahim Abaye Rava On a vu Rav Kahana Il dit moi je suis un Descendant de Eli D'ailleurs je vais vous dire A Hidouche Le Rav Shlouch De Nathania Nous a quittés Il avait 100 ans Il n'y a pas longtemps Il a rencontré Un de mes amis Qui Habitait avant Nathania Il s'appelle Morali Il a dit Morali C'est aussi C'est des Marocains Il y a Morali Il y a aussi Mar'ili Mar'ili Mor'ili C'est la même famille Il a dit je peux te dire Que tu es Kohen Tu es descendant De Eli Tu t'appelles Mar'ili Si tu m'écoutais Tu peux monter Au Dukhan Et faire C'est une famille C'est une famille Au Maroc Comme des Kohanim Qui sont descendantes De Eli Mar'ili Monsieur Eli Descendant De Eli C'est une parenthèse Pour dire que Cette Kéla Elle a traversé Les générations Même jusqu'après La destruction Du Bétamigdash On n'est pas encore Au premier Bétamigdash Mais à Mouraï Il dit moi j'ai 40 ans Parce que j'ai fait Torah Mais j'ai pas fait C'est ce qui m'a permis De pouvoir Juguler Cette Kéla De Eli Mais sinon On ne dépasse pas L'âge de 18 ans On a vu aussi Rav Karna Qui a fait une tefillah Comme tefillah Qui a coincé Rav Il l'a coincé Il s'est planté Derrière lui Il n'arrive pas A faire C'est comme ça Que vous recevez Les invités Ici Vous faites La Hamidah Derrière lui Après il ne peut pas Reculer Je suis un descendant De Eli Je vais faire la tefillah Si je ne fais pas la tefillah C'est fatal pour moi C'est obligé C'est épico Sinon la punition Imaginez-vous Presque Des centaines d'années Le Hanash Il continue C'est qu'on a vu ça Chez la Kéla Alors je vais essayer De vous proposer Deux réponses Une Que je vais vous dire A l'oral Et On va essayer Ce sera la deuxième En fait C'est une illustration De la première réponse A propos de Mishkan Shiloh Il y a malgré tout Des Averot Qui sont Mondiales Qui sont Intergénérations Pour lesquelles De manière Résultante Le résultat C'est qu'il y a une punition Qui est pour toutes les gens C'est pas une punition Qu'on paye pour les autres C'est en fait Un changement de phase Je vais vous donner Deux exemples Vous allez tout de suite comprendre Adam Arishan Il a fauté Depuis qu'Adam Arishan Il a fauté Que Hava a fauté On meurt Et on a Tsa'ar Leda Bon c'est pas juste Adam et Hava Vous avez fauté C'est bon Prenez ça pour votre pomme Et 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 c'est tout Pourquoi Une seconde On voit quoi On voit que Mita C'est On est j'te coulâme Tsa'ar Leda On voit que c'est pour tout le monde Pourquoi Parce que parfois Il y a des Ava not C'est pas qu'on est puni A cause d'eux C'est que T'as fauté Maintenant C'est le changement Total De toute l'humanité C'est le changement de statut Tu es passé du Gan Aidel A ici C'est un changement de statut C'est pas une punition Un Deuxièmement Comme ce que Nicolas vient de mentionner On dit Depuis On n'a pas de Onèche Ou il n'y a pas aussi Du Ça veut dire quoi Pardon Ça veut dire quoi Ça veut dire que C'est aussi un changement de phase On devait rentrer De sortir de ma Tantora Pour arriver en Israël C'est 11 jours Il s'est passé 40 ans Comment 40 ans Et bah oui Après ma Tantora Comme Une C'est ce qui s'est passé Avec On est On est On est On est On est On est Sous la Changement de phase On ne rentrera pas directement On devra faire le tout Même si En fin de compte La raison pour laquelle On est resté 40 ans C'est En fin de compte On dit que Il y a plusieurs Pyrouchines Parmi les commentateurs Que L'un a continué L'autre L'un est la cause de l'autre L'un a été le symptôme De l'autre Pour notre étude On se contentera De mentionner ça De manière grossière D'en haut Pour dire que Il y a des avérotes On n'est pas rentré Avec Moshé Rabbein Si on était rentré Avec Moshé Rabbein Dans plusieurs endroits Enfin même que Si on était rentré On est rentré Avec Moshé Rabbein Dans notre tête Il aurait construit Il n'aurait jamais été détruit Alors maintenant C'est pas juste A cause du Alors maintenant Tout le monde paye Non c'est autre chose On a fait On a fait Un changement de phase On a On est comme si On est parti Du Ghan Aiden Alors on est rentré On est rentré Avec Moshé Rabbein On est rentré Avec Moshé Rabbein Mais c'est toute notre étude Avec Moshé Rabbein Toute notre étude Avec Moshé Rabbein Et maintenant Ce qu'on continue Avec Moshé Rabbein C'est que parfois Il y a des avérotes Qui sont des changements De statut Qu'est-ce que tu veux dire Olivier ? Comment ça ? C'est aussi une pote Qui est intergénérationnelle Mais d'une certaine manière On peut dire Ce que le Hafez Haim Ramène dans sa Akdama du Sefer Hafez Haim Que parfois Le fait qu'il n'ait pas Été reconstruit De notre génération C'est parce qu'on est resté A l'image De ceux qui ont été punis C'est-à-dire Je paye pas pour eux Je suis à leur image Donc il n'y a pas de raison Qu'Hakadol Woukou Me récompense Toute personne Qui de son temps N'a pas été construit Le Bet Hamid Est-ce qu'il a été détruit ? Pourquoi ? Parce que Tu aurais pu toi Être à la hauteur Du Bet Hamid Tu ne l'as pas été Donc il est resté détruit Mais il aurait pu être construit Mais c'est vrai aussi Ce que tu dis Il y a des Averot Qui font que Ça reste Sur plusieurs générations Est-ce que c'est vrai Pour Mishkan Shilo ? Est-ce que c'est vrai Pour Benyali ? Si oui Il faudrait vraiment comprendre Quel est l'enjeu Du Mishkan Shilo ? Pour comprendre En quoi La destruction Du Mishkan Shilo C'est quelque chose Qui va nous valoir Une punition Pendant des centaines D'années Pendant des Peut-être parfois Mille ans Pour que ça dépasse Depuis la sortie d'Egypte Pour arriver jusqu'au temps De la destruction Du deuxième Bet Hamid C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui Maintenant qu'est-ce qu'on m'a dit ? Regardez la page 0 Je n'ai pas mis de chiffres dessus Regardez dans la page gauche C'est ce qu'on avait lu C'est ce qu'on avait lu Pas entièrement Comptez Six lignes en partant dans le haut De la deuxième colonne Voici le signe Que toute cette malédiction va vous arriver Quand est-ce que la Kelala Va tomber sur vous Le jour où ils mourront Les deux ensemble Et à ce moment-là Je choisirai Une branche Qui sera fidèle à moi Parmi les Kouanim Ou vanil-tilo Bayt Néman Et t'allèch Les finis Les chichis Les amis Et à quoi On va dire Que les gens Les gens L'eau Les grottes Qu'est-ce que les gens Les gens Les gens C'est-à-dire Que le jour Où ils mourront Tu sauras Que la malédiction Tombera sur toi Également Plus tard On verra Que c'est le jour Où le Aaron Hachem L'Arche Sainte Sera capturée Par les Philistins C'est le jour Où Ali mourra Et ce sera en fait La destruction La C'est comme si C'est une démilitarisation D'une branche armée Alors c'est en fait Désossement du Mishkan Chilo Le jour où le Aaron est pris Tout est fini C'est comme si On a dispersé Toutes les administrations Tout le personnel Toutes les avodot Qui étaient au Mishkan Chilo Tout est désossé Mais ça Ça va arriver quand ? A cause du Hed Ben Ali A cause de ça Les deux mourront Ali mourra Il tombera Il se Cassera la colonne vertébrale Le Aaron Hachem Sera pris Et ce sera maintenant La fin du Mishkan Chilo Alors il faut comprendre Alors maintenant on fait Marche arrière Qu'est-ce que le Mishkan Chilo ? Pourquoi le Mishkan Chilo Serait D'une certaine manière A la hauteur D'Ibni Ali Parce que ça c'est Adam Rishon C'est pour tout Am Israël Là c'est une avéra Qui est Clalite Mais Qui est avec De grandes envergures Mais pour La branche de Ali Et ses enfants Et c'est ça Ce qu'on va essayer de comprendre Quelle est L'importance du Mishkan Chilo Qu'est-ce qui voulait poser une question ? Les kalims du Mishkan Chilo Aucune idée Je ne sais pas Je ne sais pas quoi te dire Le Aaron Il va nous être restitué Donc oui Mais les autres kalims Je ne sais pas te dire Je crois qu'on l'étudiera plus tard Mais je ne sais pas Je n'ai pas vérifié C'est-à-dire ? Alors venez on commence Regardez Page 1 Je dis toujours Ce que dit le Hazon Ish Ikaré Ha Emouna Se trouve Dans Rashi A la Torah L'essentiel des fondements du judaïsme Je vous disais Que dans Rashi Il y a tous les fondements du judaïsme Je me rappelle quand j'étais plus jeune A l'époque Les Habad Avec l'édition Nes Avait sorti Le pire rouge de Rashi Avec traduction mot à mot Chaque mot en face Tous les shabbatots de l'après-midi Je passais Mon temps à étudier Rashi Parce que des trésors Incommensionables Se trouvent dans Rashi Regardez un premier trésor Lorsque Yaakov Lorsque Youssef Et Binyamin Se sont rencontrés Le Pasouk Regardez Pasouk Yuddalet Parachat Vaïk Gash Vaïpol Al-Tzavveré Vinyamin Ahiv Vaïevk Youssef Tombe sur le cou De Binyamin Et pleure Ou Vinyamin Tandis que Binyamin Bacha Al-Tzavverab Il y a ici Une délicatesse Une parenthèse Ici Il ressortirait Que Binyamin Pleure Sur les coups De Youssef Et Pardon Youssef Pleure sur les coups De Binyamin Au pluriel Et Binyamin Pleure sur Le coup de Youssef C'est quoi cette Différence De pluriel Et de singulier Regardez Rashi La ligne Au virage Youssef Quand il a pleuré Sur le coup de Binyamin Lorsqu'il y a eu Cette rencontre dramatique Ils ont déjà vu la fin Youssef Pleure Sur le Bétamidash Qui va être construit Et détruit Sur le coup Sur la Parcelle de terre De Binyamin Ou Binyamin Pleure sur le coup De Youssef Pourquoi il pleure Différence Alors Le dig-douc C'est plus sur les deux Actes Il est tombé Il a pleuré Ça c'est les actes De Youssef Pour Binyamin Tandis que Binyamin Il n'a fait qu'un acte Il a pleuré Pourquoi ? Parce qu'il est sur Mishkan Shilo Quelle est la portée Autant le Bétamidash Il aurait dû être éternel Mais le Mishkan Shilo Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qu'il a de particulier Pour pleurer Sur le Mishkan Shilo ? Premier passour On continue Regardez Je vais vous faire passer Encore page 4 On va passer avec Mara C'est un psaume Archi connu C'est un psaume C'est un psaume C'est un psaume Ce que dit Rashi Pas sous le guimel Yerushalayim Abenuya Dans Rashi Yerushalayim Abenuya Keshiv Nez Shlomo Béni Bétamidash Bétokha David Améler dit Lorsque mon fils Shlomo Construira le Bétamidash A Yerushalayim Béchrina Ou Migdash Ve Aaron Ou Mizbeah Il y aura tous les instruments Tous les ustensiles C'est quoi ? C'est Ke'il Che'hubera La Ya'daf C'est comme La'ir Che'hubera La Ya'daf C'est quoi cette explication De ce psaume Dira Yerushalayim C'est comme Shilo Yerushalayim Comme Shilo Shilo c'est quoi ? C'est rien du tout Que Shilo Che'dima Ketov Zola Shneemar La Menoha Vela Nachala La Menoha Zos Shilo Nachala Zos Yerushalayim Ifo K Yerushalayim Menessua Comme Shilo On sotan pasuk Shesham Alu Shibatim Parce que Laba Monta Les Shibatim C'est quoi Laba ? Nous quand on dit le psaume On s'yem Shem Alu Shibatim A Yerushalayim Ke'elle Che'hubera La Ya'daf Shesham Alu Shibatim A Shilo A Shishham Bishilo Alu Shibatim Ke'shi'alou Mimitsra Benikba Amishkan Betokha Shifteya Ça veut dire A Shilo On dit Comme si David Priait J'attends J'espère Je prie A Kadash B'Auchu Que le Betamigdash Que mon fils Salomon Construira Et soit comme Shilo O Laba Shem Alu Shibatim Shifteya Idote Yisrael C'était la première Station Qui était respectable Depuis la sortie d'Egypte Quelle est la place centrale De ce Mishkan Shilo On a vu Avec Binyamin Qui pleure On a vu Dans la prière De David Dans la construction Pour Salomon Alors regardez On va revenir maintenant A pages 2 et 3 Regardez Le Passouk nous dit J'ai souligné dans Zvahim Koufiou Tête Hamoud Aleph Kilo Vatem Ad Atta El Aménuha Ve Al Nahala C'est pas ce qu'on a Parachat Réé Kadash B'Auchu Nous dit Par le biais De Moshé Rabbein Vous n'êtes pas encore Arrivé El Aménuha Ve Al Nahala Pas encore Arrivé Au repos Et à l'héritage Ça veut dire quoi C'est quoi cette redondance Vous pouvez faire des corbanotes Dans des hôtels particuliers A U T E L Pourquoi Parce qu'on n'est pas encore arrivé Lorsqu'il y aura Des hôtels Tzibourim A ce moment là Interdit de faire des corbanotes Là on veut Mais quand il n'y a pas de culte Central Alors chacun peut faire un corban Là où il veut C'est quoi El Aménuha Ve Al Nahala Dit l'Akmara On voit que le Passouk même A prévu A écrit Par le biais de Moshé Nous promet qu'il y aura Deux moments Il y aura Chilo Et il y aura Yerushalayim Chilo S'appelle Mais attention Le top Le sommet C'est Yerushalayim Descendez quelques lignes en bas Là où j'ai souligné La Bishim'on C'est le Bishim'on Bar Yocha Yomer Menouha Zohirushalayim Nahala Zoshilo Quoi ? Pourquoi ça ? Menouha C'est un premier niveau Kilo Bata Marata Et la Menouha C'est une première phase A Yerushalayim Deuxième phase Plus haute Plus grande Peut-être plus importante Zoshilo Quoi ? Shilo Ça serait peut-être Plus que Kiro Shalay On peut dire une chose pareille Ça veut dire quoi ? Alors quelle est la place Finalement de ce Shilo ? Alors je vais vous dire Une fois J'étais en train de marcher Dans les rues de Bayt Vagan J'ai rencontré Un très grand rave Qui s'appelle Le rave Moshe Shapira Moshe Shapira C'est le maître à penser De beaucoup De Talmud Qui sont vivant Dans nos générations Je vais poser cette question Et il m'a dit Et il m'a dit Un kivoun Qu'après j'ai trouvé Dans une dracha Que le Rav Kuk A donné Et qui a été réécrite C'est pas une dracha Que le Rav Kuk A écrite C'est une dracha Qui a été donnée Que l'un de ses élèves A retranscrire Le principe est le suivant Écoutez bien Et ça C'est un écoute D'adhidush On va essayer d'expliquer Quelle est La place centrale Du Mishkan Shilo Shilo Il avait une particularité On sait que normalement Quand on est au Betamigdash Vous savez qu'on a le droit De manger les corbanotes Qu'on a fait Dans la muraille du Betamigdash Il n'est pas le droit De sortir En dehors de la muraille Shilo Ava une particularité Tant qu'on voit Le Mishkan Même si on est en dehors Du Mishkan Même si on est loin Du Mishkan Tant qu'on le voit On peut manger Si on veut donner D'ores et déjà L'idée Qui est derrière ça Il y a une Kedusha Qui est Fermée Qui est limitée Qui est Regroupée Dans un endroit Il y a une Kedusha Qui s'étend C'est quoi la Kedusha De Mishkan Shilo Chacun Là où il est Le fait même de voir Le Mishkan Le fait même de voir Le Mishkan C'est comme si j'étais Relié Comme si j'étais Dans l'enceinte Du Mishkan Où c'est qu'on a vu ça Comme si je te dis La Kedusha De Yerushalayim Tant que je vois Yerushalayim Alors c'est comme si j'étais à Jérusalem Non ça ne marche pas Pour le Betamigdash Mais pour Shilo Oui Regardez la deuxième page Page 3 Écoutez bien C'est un pasouk Que la Gemara Va Enseigner Un pasouk Que Rashi dit Qui n'existe pas Regardez en haut de Rashi Je vais dire la première Je vais faire une hazara Sur tout le Tanakh Et je n'ai pas trouvé Ce pasouk là Il y a un pasouk Qui dit Mais Il n'a pas trouvé C'est quoi Ta'ana Chilo Dit Quand on voit La destruction De Mishkan Chilo Tout le monde Soupire Et dit Ah là là Où est Chilo Où est le temps De Chilo Mais qu'est-ce qu'il y avait A ce moment là On pouvait manger On pouvait manger Les corbanotes Qu'on avait fait Même en étant très loin Tant qu'on voyait Avec nos yeux Le Mishkan C'est comme si on était Relié au Mishkan Chilo lui-même On n'avait pas besoin D'être présent Physiquement Même Le lien Même le lien Avec les yeux Avec le regard Ça suffisait Pour être En rapport direct Avec le Mishkan Non mais on sait Que c'est une petite colline Une petite colline Comme toute chose Qui est sur une colline Quand on s'éloigne De la colline On voit la colline Même de loin Regardez maintenant Comment pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Particularité Pourquoi c'est propre En Mishkan Chilo Pourquoi Parce que C'est une récompense A Yosef L'oeil Qui n'a pas voulu Profiter De quelque chose Qui ne l'appartient pas Elle aura le mérite De pouvoir manger Au regard Ne pas être limité A une Kedusha Qui est Géographique Mais d'être D'avoir Une Chaychut D'avoir Une appartenance Avec cet endroit là Même en regardant Alors là On en vient Alors là Ici La Gemara Elle va rajouter Encore d'autres Particularités Mais Je vais maintenant On va prendre La dernière page Et c'est ça Le livre du sujet Rappelez-vous De cette De ce Chirot Au Parashat Vayeshev Il y a plusieurs Manières d'expliquer La conquête De Yosef Et des frères La volonté De Yéhouda De vouloir Et Réouven De vouloir Vendre De vouloir Tuer De vouloir Jeter au puits Yosef Et Yosef Qui lui Racontait ses rêves Yosef Qui lui D'une certaine manière Ne faisait pas équipe Avec les autres frères Pourquoi ils se sont disputés Les frères Pourquoi ils sont arrivés Il y a une si grande Mahloquette Qui est arrivée Presque A Une guerre fratricide Dit Le Rav Kouk Qu'en fait Il y avait une Mahloquette Qui était Idéologique Yéhouda disait C'est quoi le but ultime De Rame Israël Yosef disait C'est quoi le but ultime De Rame Israël Ils avaient une Mahloquette Sur le but De Rame Israël Regardez Là où j'ai Commencé à souligner Yosef Amar Ça c'est issu Du séfer Parachat Yosef Amar Yosef Pensait Que le but De Rame Israël C'est quoi C'est d'élever L'humanité Ne pas se contenter D'être Entre nous et nous-mêmes Et de bien nous comporter Non non On doit d'ores et déjà Avoir D'avoir la face Vers les De se tourner vers eux Pour essayer de les élever On va voir que Yosef Toute sa vie Qu'est-ce qu'il va être Viss roi d'Egypte Il va avoir Un lien Un rôle prépondérant Ou parmi les goyim Avec le Sarah Avec le Sarah Avec Mme Butiba Là où il est Là où il est Il fait Moi je suis Je ne connaissais pas Là où il est Yosef Il fait Parmi où ? Parmi les goyim Il était parmi les goyim Il n'était pas entre lui Et lui-même Lui il pensait que c'était ça Le vrai rôle De Rame Israël C'est quand même Le rôle d'Egypte Regardez là où j'ai souligné La Rame Israël Il faut qu'elle soit D'abord entre nous Et peut-être Dans un deuxième temps Après avoir Nous-mêmes Accompli le passage D'avoir construit Notre peuple Ensuite se tourner vers les autres De peur qu'on va Se mélanger avec les goyim On va apprendre Et on va devenir comme eux Et il s'est dit Attention Si on suit La chita de Yosef On va droit dans le mur Ils se sont dit On va voir Comment on va faire Pour pouvoir se Débarrasser de Yosef Il a une chita Qui est catastrophique Qu'est-ce qu'ils ont fait Qui étaient les premiers guerriers De l'assimilation Pourquoi ? C'est quoi le premier Entre guillemets Mariage mixte ? C'est Shechem et Dina Shechem il a violé Dina Ils ont dit Attends Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la guerre Ils sont partis tuer tout le monde Ils ont le sang chaud Pour Qu'est-ce qu'ils ont entendu Que Yosef C'était ça Ils ont dit Non, non, non Lui la fin De son dessein C'est quoi ? C'est l'assimilation De même qu'on a tué Pour Dina Lui aussi On ne veut pas de lui De qui il s'agit ? Les mêmes qui étaient Qu'en Naïm pour Dina On continue Yohuda Lui extra ordinaire Yehuda la raison pour laquelle il n'a pas voulu le tuer il s'est dit écoute si l'idée si l'idéal il est vrai le fait de le tuer ça ne va pas faire quoi que ce soit c'est comme notre grande honte notre premier ministre a été tué une idée ce n'est pas en tuant un idéal ce n'est pas en tuant la personne que l'idéal y tombe l'idéal il revient chez d'autres personnes si tu veux te battre contre un idéal il faut expliquer pourquoi tu penses qu'il est faux mais de tuer une personne dans l'idéal il continue il a dit Yehuda ça ne sert à rien de tuer Yosef parce que s'il a raison c'est pas parce qu'on va tuer que ça va s'arrêter ça va continuer alors j'ai une autre solution on va le mettre pour qu'il parte on va le vendre chez les goyim s'il réussit il réussit s'il est mort au moins on aura vu que son idéal ne continue pas son idéal il n'a pas de la raison pour laquelle Yehuda il a décidé de le vendre c'était pour dire on va donner sa chance sans qu'on mette toute la famille en difficulté on a écouté la fin c'est pas bon parce que finalement à cause de Yehuda entre guillemets chronologiquement on est descendu tous en Egypte donc finalement pour pouvoir aller c'est vrai qu'il y a une explication à tout ça mais dans des raisons de cause à effet pourquoi on est descendu en Egypte pour aller voir Yehuda c'est vrai qu'on est descendu en Egypte pour prendre parce qu'on n'avait rien à manger mais comment le shiaboud Mitzrayim il a commencé on est descendu pour voir Yosef après être descendu pour voir Yosef la galoute elle a commencé mais Yehuda en même temps qu'il y avait toute l'histoire de Yosef il est parti se marier avec Tamar il a amené deux enfants Perez et Zerah qui ont donné ensuite la malchote donc on voit ici exactement l'antagonisme qui existe entre Yehuda et Yosef mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec Shilou les deux ont leur lieu de culte leur moyen de culte Yosef avec le Mishkan Shilou et Yehuda avec le Bétamikdash comment ça ? c'est juste une station le Mishkan il était tout le temps voyageur il bougeait tout le temps c'est la Kédusha portative tandis que le Mikdash c'est qu'il doit être attaché au parterre alors là je vais vous expliquer parce que je n'ai pas tout photocopié la Kédusha de Yosef c'est comme ce qu'on a dit c'est il ne faut pas limiter la Kédusha à un endroit il faut que la Kédusha puisse partir partout c'est pour ça que le culte c'est comment ? c'est avec un Mishkan Mishkan il bouge on peut aller là on peut aller là-bas Mishkan Shilou on pouvait manger des Kodashim pas seulement quand on est là-bas physiquement même si on voit c'est quoi on voit ? c'est la possibilité que la Kédusha elle se répand elle puisse dépasser les limites et les frontières de l'endroit où elle se trouve ça c'est la Chita de Yosef Yehuda c'est pas ça Yehuda c'est Yerushalayim c'est quoi Yerushalayim ? attention il y a des Homoot il y a Azrat Nashim il y a Ezrat Kvarim il y a le Kodash il y a le Kodash il y a le Kodashim on peut pas bouger celui qui sort tout le Korban qui sort pas sur le Bayot il y a des Alakhod qui sont totalement différentes quand on dit qu'est-ce qu'on pleure de la perte du Mishkan Shilou cette capacité d'avoir la Kédusha qui se répand maintenant on retombe sur nos pieds quand on prie on prie quoi ? théoriquement le Mishkan Shilou il n'aurait pas dû être détruit on aurait dû continuer vers le Betamikdash en gardant le Mishkan Shilou le Mishkan Shilou n'était pas voué à être détruit le Mishkan Shilou et sa vocation qui est c'est la suite de la Drashah que je n'ai pas photocopié c'est donc Ephraim qui est le descendant de Yosef ces deux bois vont devenir les Atid cette Mahloukette qu'il y avait entre Yéhouda et Yosef elle ne sera plus Mahloukette il y aura la place pour les deux les deux vocations auront la possibilité de pouvoir apparaître de pouvoir jouer leur rôle c'est Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David Mashiach Ben Yosef c'est la possibilité pour nous de nous répandre et d'avoir la Kédusha qui déborde jusqu'au Gohim Mashiach Ben David c'est la Kédusha qui est limitée et on a besoin des deux on a besoin des deux idéaux pour pouvoir élever le monde entier à son vrai rôle comment on peut avoir besoin de deux idéaux antagonistes c'est pas antagoniste parce que il faut rester entre nous l'autre il faut la fête c'est comme si tu comprends c'est deux temps ben non il dit qu'on a besoin des deux en même temps on continuera quand on arrivera on va voir que cette idée là elle va nous accompagner pendant tout le Sefer Shmuel parce que Shaoul qui est issu de Binyamin la malhoutte de Shaoul avec la malhoutte de David c'est un peu la même idée à savoir que Béné Rahel et Béné Léa ce qu'on retrouve entre Youssef et Yehouda on va le retrouver entre Béné Rahel Binyamin et Béné Léa Yehouda il y a deux vocations les attis de la veau on aura David et Jonathan qui seront rois et vice-rois pourquoi ? parce qu'on a besoin des deux mais on ne peut pas avoir les deux simultanément chez une même personne c'est comme si je te dis je suis et Sarah Pnim et Sarah Hout je ne peux pas être Sarah Pnim et Sarah Hout si je m'occupe de Sarah Pnim je ne peux pas être en même temps Sarah Hout ces deux mégamots qui sont différentes ils ne sont pas forcément contradictoires elles sont différentes elles ont les deux deux accents différents en fin de compte le but il est le même élever le monde entier relever le monde à une moussariyout à une morale extraordinaire retrouver la morale qu'on avait au temps de Adam Arishan la question c'est quel moyen on va utiliser est-ce que c'est seulement si Am Yisraël et après ça va se faire tout seul ou non c'est une chose pourquoi ? pour ne pas qu'on apprenne des goïms pour ne pas qu'on devienne influencé par eux si on est à ce moment là on aura même la capacité de pouvoir nous retourner vers les autres et les élever est-ce que ça va se faire en deux temps ? est-ce que ça va se faire en même temps ? est-ce que ça va se faire par deux personnes différentes ? ça c'est mais les deux vocations elles existent c'est le Mishkan Shilo et le Betamikdash c'est pas des choses qui sont contradictoires on peut avoir le Betamikdash avec le Mishkan Shilo quand on dit on dit on veut retrouver la madriga du Mishkan Shilo on avait la capacité d'avoir une Kedusha qui ne se limitait pas seulement à ces murailles elle pouvait aussi dépasser les les endroits géographiques qu'elle s'était fixée toute personne qui voit c'est extraordinaire c'est ce qui va se passer d'une certaine manière au temps de chez le mot où du monde entier on va voir on va venir pour voir Hohmat Shlomo alors c'est vrai ça va être limité et on va voir que ça va nous arriver parce que Yehuda a eu peur on va apprendre des goyims Shlomo Ameler va être influencé par les femmes qui vont venir le voir par les goyims qui vont venir de toutes parts pour voir sa Hohmat mais on a tutoyé on a touché un tant soit peu cette madriga mais en fin de compte Mishkan Shilo ça reste quelque chose d'extraordinaire Shilo Gematria Moshe Shilo Moshe parce que c'est la Medioud c'est même Moshe Moshe on dit Moshe il a commencé la Géoula il va terminer aussi la Géoula El Mishkan Shilo on dit Adkiyavo Shilo on dit Amin on dit toujours le sceptre du pouvoir jusqu'à ce que vienne 1er pirouche 2ème pirouche 3ème pirouche Adkiyavo Shilo Shilo quand on reviendra Shilo quand on regagnera le Mishkan Shilo quand est-ce qu'on saura qu'on est arrivé en fin de parcours quand on regagnera la madriga du Mishkan Shilo quand la Kedusha de Yerushalem ne se limitera pas seulement au muraille et qu'elle réussira s'étendre sa muraille elle tombera pas en mal elle tombera parce que sa Kedusha elle va s'étendre sur toute Israël et du monde entier ça c'est la vraie madriga Adkiyavo Shilo le sceptre de Yéhouda ne le quittera pas jusqu'à ce qu'on revienne et qu'on regagne également la Kedusha du Mishkan Shilo pour terminer c'est ça ce qu'on reproche au Béni Ali parce que j'ai pas répondu pourquoi cette Avera elle va les poursuivre pendant des centaines d'années parce que c'est pas une Avera qui les concerne c'est une Avera pour laquelle ils font payer tout Am Yisraël cette madriga là on aurait aimé la garder alors c'est vrai que c'est une madriga qui est intermédiaire c'est vrai que c'est une madriga que Am Yisraël doit mériter mais en fin de compte eux c'est les fautifs c'est eux les fautifs de cette perte c'est pour cela que le Ranesh est d'une certaine manière disproportionné parce que c'est pas seulement une punition c'est aussi un changement de statut un changement d'état et ce changement d'état va leur coûter que tout tant qu'on n'aura pas regagné le Mishkan Shilo alors cette punition fallait poursuivre mais nous ça ne nous empêche pas de continuer après parce qu'on aspire encore à la Kedusha qui s'étend pour arriver à la Kedusha qui est venu chez eux et à la Kedusha qui est venu chez eux et à la Kedusha et à la Kedusha d'accord